Yo, allez, en avant pour les intervalles majeurs et mineurs, à partir du manche de la guitare. Vous le savez, je ne suis pas un adepte du stylo, des tableaux et des papiers. Mon professeur de cuisine me disait toujours, c'est bien, tu montes ta chantilly au batteur, et si tu n'as pas l'électricité, tu fais comment ? Voilà, donc il faut savoir aussi monter sa chantilly au fouet. Donc, et puis je dis toujours, c'est toujours plus simple de savoir, on a tout sur la main, le livre, le bouquin, le tableau, il est là, c'est le manche de la guitare. Il suffit juste de savoir quelques principes fondamentaux, et puis ça y est, c'est parti mon guiqui ! Voilà, donc, les intervalles majeurs mineurs, comment fait-on ? C'est tout simple, la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, vertical, horizontal, je m'excuse, sur le manche, à partir du Do. Troisième case, corde de La, Do, et on va construire notre gamme. Donc, de Do à Ré, un ton. De Ré à Mi, un ton. De Mi à Fa, un demi-ton. A retenir que les accords en I, la note suivante, il y a un demi-ton. Alors, il y en a deux, c'est pas compliqué, c'est Mi et Si. Fa. Et je recommence. Fa à Sol, un ton. Sol à La, un ton. La à Si, un ton. Et Si à Do, un demi-ton. Voilà, je viens de faire la gamme majeure avec les intervalles majeurs. Do, Do, Do. Ok ? Donc, la gamme majeure se construit ainsi. Toutes les gammes majeures, d'ailleurs, se construisent ainsi. C'est deux tons, un demi-ton. Trois tons, un demi-ton. Voilà. Maintenant, il faut savoir que chaque gamme majeure a sa relative mineure. Et les intervalles mineurs sont différents des intervalles majeurs. Pareil, on va se servir du manche de la guitare. Je vais vous donner une indication. Après, ça sera à vous de travailler un petit peu, quand même, et de savoir comment on sait, de chaque gamme majeure, quelle est sa relative mineure. Voilà. Donc, pour Do, je vais vous donner la gamme relative mineure. C'est La. C'est le sixième degré. Donc, c'est La, La mineure. Donc, on va partir de la corde de La. Et on va construire notre gamme. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. En mineure, on est parti. Donc, vous allez voir. Donc, un ton. La, Si. Il y a un Si. Donc, c'est un demi-ton. Pour la prochaine note. Do. Do à Ré. Un ton. Ré à Mi. Un ton. Mi, Mi, Mi. I, I, I. Donc, le prochain, c'est un demi-ton. Fa. Fa à Sol. Un ton. Sol à La. Un ton. Voilà. Je viens de vous faire des intervalles gamme mineure. Qui sont donc constitués d'un ton. Un demi-ton. Un ton. Un ton. Un demi-ton. Un ton. Un ton. La construction n'est pas compliquée. Je vous la répète. Vous avez tout là sur le manche. Maintenant. Vous allez me dire. Bon, tout cela est bien joli. Tout ça. Oui, monsieur. Je voudrais. Tiens. Je voudrais construire une gamme majeure à partir de Sol. Voilà. Donc, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. OK. Bon, ce n'est pas compliqué. Je sais où est mon Sol. Voilà. Troisième case. Corde de Mi. Et je vais construire ma gamme de Sol. Donc, on y va. Donc, je sais que ma gamme majeure, à présent, je sais que c'est deux tons, un demi-ton, trois tons, un demi-ton. On y va. Donc, un ton. Sol. La. La. Si. Donc, là, j'ai bien mes deux tons. Si, si, si. Je sais que c'est un demi. Do. J'ai bien mon demi-ton. Do à Ré. J'ai bien mon ton. Ré à Mi. J'ai bien mon ton. Et là, attention, nous sommes en majeure. Donc, il va falloir que j'ai un ton. Il faut que je monte en Fa dièse. Voilà. En Fa dièse. Et je finis en Sol. Je viens de faire la gamme majeure de Sol avec leurs intervalles majeurs. Voilà. Maintenant, une petite astuce. Vous entendez bien que ça sonne pareil, parce que le plus important, c'est l'oreille. Voilà. Je ne dis rien. Ça, c'est la gamme de Do. Je fais celle de Sol. Vous voyez. On entend bien les bons intervalles. Voilà. Je vais faire semblant de me tromper. entre le demi-ton qu'on a ici en gamme de Do, qui est Mi et Fa. OK. En partant du Sol, si je fais comme sur la gamme de Do, vous allez voir que ce n'est pas bon. Je me trompe, hein, esprit. Je ne respecte pas l'intervalle. Ça sonne faux. Voilà. Je crois que c'est tout ce qu'il y a à savoir pour nos nombreux débutants et intermédiaires sur les intervalles majeurs et mineurs. Je ne vais pas aller plus loin, parce qu'autrement, ça va complètement vous encombrer et vous perdre. Il faut déjà apprendre le début. Voilà. Après, c'est à vous de faire les recherches et reconstruire vos gammes pour qu'il y ait toujours les intervalles. Si vous voulez faire une autre gamme que Do, hein, je ne sais pas, la gamme Ré de Ré majeur, de Mi majeur, de La majeur, pour qu'il y ait les mêmes intervalles, vous verrez qu'à un moment donné, il va falloir pousser la note, qu'elle passe en dièse, hein, voilà, pour que vous ayez exactement les intervalles voulus. Voilà, et le mieux, ce n'est pas le stylo papier, le mieux, c'est l'oreille et se servir du manche de la guitare. Voilà, et de partir de votre note de référence et reconstruire votre gamme. Voilà. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501